Pass sanitaire, un dirigeant de la SNCF s'est élevé ce vendredi 23 juillet contre des accusations formulées par une députée insoumise, Mathilde Panot, sur de futurs contrôles au faciès liés à l'obligation du pass sanitaire dans les trains longue distance. Relayant une information sur Twitter sur la possibilité de voir la SNCF mettre en place des contrôles aléatoires du pass sanitaire, Mathilde Panot, vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée, avait écrit jeudi. Nous contrôlerons de façon plus vigilante et accrue les Arabes et les Noirs, suivi du mot dièse, croisillons traduisons-les, en vogue sur le réseau social pour décrypter avec ironie certains messages politiques. Ce tweet a provoqué de nombreuses réactions sur la plateforme, dont celui de l'utilisateur, Cheminot, qui a invité Mathilde Panot à, supprimer ce tweet, s'excuser et s'expliquer, en faisant valoir que, la SNCF c'est les Cheminots qui la font. Qui continuent de subir comme d'autres, tandis que, les fachos, on ne les aime pas bien chez nous, depuis toujours. La suite après cette publicité le ministre des Transports atterré en réponse, Mathilde Panot, qui représente le Val-de-Marne, au sud-est de Paris, a affirmé qu'elle ne mettait, pas en cause les Cheminots avec qui j'ai partagé et partagent tant de combats, mais bien la direction de la SNCF, et le gouvernement. Citant le défenseur des droits, elle a affirmé que, les personnes perçues comme noires ou arabes ont 20 fois plus de risque de se faire contrôler. Le PDG de SNCF Voyageur Christophe Fannichet, toujours sur Twitter, a de son côté indiqué vendredi, s'associe, R, à tous les Cheminots qui sont offensés par votre tweet, alors que nous sommes au service de tous et profondément attachés aux valeurs républicaines, ajoutant être, à votre disposition pour vous présenter notre travail sur le pass sanitaire. Dès la publication du tweet initial de Madame Panot, en plein débat sur l'adoption d'un nouveau projet de loi anti-Covid avec à la clé l'extension du pass sanitaire, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari avait répondu sur Twitter avec une photo montrant le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, la main sur le front et les yeux dans une gestuelle d'incrédulité. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost, Philippe répond. Venezuela, à la députée insoumise qui l'attaque sur la pauvreté lire aussi, ses experts alertent sur le risque d'une quatrième vague sociale, du coronavirus le gouvernement revient sur la suppression du pass sanitaire pour les visites à l'hôpital. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost, Philippe répondu sur le HuffPost, Philippe répondu sur le HuffPost, Philippe répondu sur le HuffPost. Le HuffPost, Philippe répondu sur le HuffPost.